Musique de générique Mon maître revient Nous arrivons trop tard Musique de générique Oh, elle est comme moi Il faut qu'on sorte d'ici Maintenant Je ne peux pas la laisser ici Je dois la sauver Quoi ? Sauver le monstre qui a essayé de nous tuer ? Ce n'était pas sa faute Elle était sous l'emprise du maître noir Maintenant on peut y aller Spirou 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 Spiro ! Hey Spiro, quelle belle nuit, hein ? Que veux-tu, Sparks ? Mais rien du tout, quelle question ! Je me prépare juste à la meilleure journée de ma vie, maintenant que le dragon psychopathe a disparu. Qui ? Cinder ? Que veux-tu dire, Sparks ? Hey ! Doucement, mon grand ! Est-ce que tu peux être nerveux ? Tu dors pas beaucoup, hein ? Tu devrais écouter Voltaire raconter une de ses histoires, ça endormirait n'importe qui. Sparks, que s'est-il passé ? Ok, t'es assis ? Je me suis levé pour aller prendre l'air. C'est que je dors pas beaucoup, moi non plus, ces temps-ci, avec la... folle dans les parages. Et là, devine qui je vois, se faufilant dans le jardin. Ouh, elle me file vraiment la chair de poule. Écoute, Médran. Viens, il faut qu'on la trouve. C'est dangereux pour elle d'être hors du temple la nuit. C'est dangereux pour tout le monde d'être dehors la nuit. De plus, Ignitus a dit que tu devais attendre que tes pouvoirs reviennent. Parce que t'es faible. Pas le temps de discuter, viens ! Tu serais sans défense sans moi. Je ferais mieux de t'accompagner. Tu sais, cette partie... ... Tu sais... Cuore c'est que... Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est dangereux ! Tu n'aurais pas dû me suivre, Spiro. Je suis bien d'accord. Allons-y ! Salut ! S'il te plaît, ne me rends pas tout ceci plus dur que ça ne l'est déjà. J'essaie seulement de comprendre. Je m'en vais, Spiro. Je ne suis pas à ma place ici. Après tout ce que j'ai fait, je ne peux pas rester ici. Cinder, personne ne te reproche ce qui s'est passé. Moi si ! Parle pour toi ! Sparks... Non, Sparks a raison. Et chaque jour qui passe me le rappelle cruellement. Spiro, ta place est ici. Ta destinée est ici. Mais moi, je me dois de trouver ailleurs quelle est ma place. Cinder, je ne veux pas que tu t'en ailles. Adieu, Spiro. Bon, on va enfin pouvoir dormir tranquille ici ? Ça fait des semaines que je dors que d'un œil. Un œil après l'autre, bien sûr. Ça soulage la fatigue, mais on finit par s'enlacer. Eh, c'est nouveau ce tic ? Spiro ? Ça va mon gars ? Eh, moi aussi je veux dormir, mais on a deux minutes. On ferait mieux d'entrer. Il fait noir ici, et j'aime pas ça. Eh oh, il y a quelqu'un ? Ouh ! Ouh ! Ohé ! Il y a quelqu'un ici ? Ne sois pas effrayé, jeune dragon. Tu n'es pas seul. Qui êtes-vous ? Quel est cet endroit ? Je t'ai invoqué ici pour que tu sois averti. Les lunes célestes ont commencé lors des comptes. Il reste peu de temps. Arrêtez ça ! Comment c'est arrivé ? Comment c'est arrivé ? Quelle est à de nombreuses aptitudes que les autres n'ont pas. Le temps fait partie. Apprends à maîtriser cette capacité, et tu pourras voir des choses presque avant qu'elles ne surviennent. Mais utilise ce don avec sagesse. Seulement quand les circonstances l'exigent. La manipulation du temps demande mille précautions. C'est bon, on peut réessayer. Et... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Tu sembles avoir abandonné ta véritable voie. C'est ta destinée de maîtriser le pouvoir des éléments. Pourtant, tu n'y sembles pas préparé. Voilà un moment que je ne suis plus capable d'utiliser mes pouvoirs. Oui, ils sont encore endormis au fond de toi. Voyons si nous pouvons les réveiller. Libère ton esprit, Spiro. Sens le feu qui court dans tes veines. Laisse sa chaleur te consumer et respire-la. Maintenant, lève-toi et relâche cet ouragan de flammes. Très bien, Spiro. Tu fais ça avec un parfait naturel. Maintenant que le feu primitif s'agite en toi, montre-moi que tu le contrôles. Il faut que je fasse un peu plus attention. P Kernet. C'est parti ! Lève-toi ! Merci ! Lève-toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501